Afin de rendre hommage et de souligner le travail de ces pompiers volontaires, la municipalité de Saint-Pierre de l'île d'Orléans leur a remis la médaille de la gouverneure générale. On écoute le compte-rendu de l'événement. La fierté d'être connu comme ça par le conseil municipal et d'avoir la médaille. Je trouvais très important qu'on souligne l'ancienneté des pompiers qui sont dans le service depuis très longtemps. Quand j'ai appris qu'il y avait les possibilités de recevoir des médailles du lieutenant-gouverneur, j'ai demandé à la municipalité si c'était possible de le souligner. Ils ont embarqué dans mon idée. On se retrouve ici ce soir grâce au conseil municipal. Il y a combien de pompiers qui vont être honorés et les années de service, c'est quoi? C'est cinq pompiers ce soir. On a des pompiers qui ont 20 ans de service, dans un petit peu plus que 20 ans. J'ai des pompiers aussi qui ont au moins 30 ans de fête. J'ai deux pompiers de 30 ans et trois pompiers de 20 ans. Au niveau de la municipalité, ça consiste en quoi votre collaboration ce soir? En fait, notre collaboration consiste à souligner, à tenir l'événement. On est là derrière eux. Dès que notre chef nous a fait cette proposition-là, on a accepté d'emblée. On trouvait ça vraiment intéressant de supporter finalement cette fête-là, cette cérémonie-là. Parce que les gens qui viennent travailler pour la communauté, comme ça, durant 20 ans, 30 ans, je pense qu'il y a un mérite. Moi, je représente les citoyens avec le conseil municipal. On est très contents d'être ici pour les féliciter, les remercier de cette collaboration-là. Avec autant d'années de service, je pense que c'est la moindre des choses qu'on a fait ce soir. Merci, monsieur. Merci.